Le 2 octobre 1958, le 2 octobre 2022, 64 ans d'indépendance pour une jeune république comme la Guinée-Conakry, un pays riche de son sol et de son sous-sol. Mes chers Guinéans, on est-ils fiers de cette indépendance qui ne nous a pas apporté grand chose? J'ai dit non, mais nous allons toujours dire bonne fête aux Guinéans. Bonne fête dans cette souffrance, bonne fête dans cette déchirure ethnique, bonne fête dans cette animosité entre certaines personnes, bonne fête dans ce complot. Je ne suis pas là pour saboter, je suis simplement là pour prouver que l'indépendance de la Guinée ne nous a pas donné grand chose, chers Guinéans. Mais oui, on peut changer la donne, on peut, oui, si on veut. Et là aussi c'est simple et facile, il faut que nos dirigeants acceptent d'être des patriotes, sans considération ethnique, sans considération régionaliste, et mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, laisser la injustice faire son travail. S'occuper de la sécurité des Guinéans, créer les conditions de l'employabilité de la jeunesse guinéane. Nous construireons des infrastructures dignes de nom. A partir de là, nous serons fiers. Mais regardez, depuis 1958 jusqu'à nos jours, 33 préfectures, 5 communes de Conakry, disons 38 communes pour un pays très riche de sol et de sous-sol de 245 857 kilomètres carrés, mais avec toutes ces préfectures incapables, impossibles, de les rallier en route bitumée. Ce n'est pas une fierté. Même la capitale, tu ne peux pas conduire tranquillement. Ce n'est pas une fierté. Nos aïe se sont battus pour empêcher que le colon s'installe en Guinée. Je fais à Lyon, à fait, Dylan Salifo, en basse-côte, à fait, Samori Touré, en route guinée, à fait, à Faya Diallo, en moyenne guinée, à fait, Zébela Touba, en Guinée forestière. Mais après tout, les colons les ont vaincus, mais se sont battus pour la dignité. Et le 28 septembre 1958, nous sommes allés à ce référendum où on a dit non aux colons. Le 10 octobre 1958, nous avons obtenu notre indépendance. Les Guinéens pensaient que le mal de la Guinée, c'était le blanc, c'était le colon. Mais on a compris, les Guinéens sont pires que le colon blanc. Parce que, au temps de la révolution, combien de Guinéens ont laissé leur vie ? Combien de millions de Guinéens ont pris le chemin de l'exil ? Et tout ça, c'était qu'on a vu des cerveaux qui ont été liquidés au Kambuaro. Des gens qui pouvaient nous apporter des grands bonheurs. Mais non, ils ont préféré à l'époque la mamaya. Il faut chanter les éloges de la révolution, dirisé par ses culturés. Des complots en complot. Beaucoup de Guinéens sont tombés. Cela a fragilisé. Cela a fait des Guinéens, des démagogues, des opportunistes. Parce qu'il faut tous chanter les éloges du pouvoir en place, pour pouvoir survivre. Pour pouvoir gagner du bonheur. Et c'est ce qui continue jusque-là, on a vu. C'est-à-dire, c'est la promotion de la médiocrité. Et jusque-là, si tu veux vivre avec des recherches en Guiné, il faut te lâcher dans la démocratie. Si tu veux quand tu sacrifies, il faut dénoncer les mauvaises pratiques. Il faut être un fils digne. Ils vont te combattre. Alors, on est-il fier de nos 64 ans? En tout cas, l'idée est partagée. Si les uns sont fiers, les autres ne le sont pas. Et moi, je ne suis pas fier. Je souhaiterais être fier un jour. En voyant une Guinée unie et prospère. C'est ça, mon rêve. Après ce que vous tournez, l'ancien raconte est venu. Aussi, les Guinéens sont tombés. Où est la fierté? Après l'ancien raconte, Moussadadis Kamara est venu. Les Guinéens sont tombés. Après lui, Sekoubak Konate est venu. Il a joué à la mafia, transféré le pouvoir. Alpha Condé, sous la magistratif de ce dernier aussi, des Guinéens sont tombés. Nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Les Guinéens aussi sont tombés. Il y a combien de forces communes? On ne sait pas. Combien de Guinéens sont enterrés n'importe comment, sans connaissance. Ce qui les a arrivés, on ne sait pas. On a vu dans un pays où même les cimetières ont été gagées. Où est la fierté de l'indépendance? On devrait être un bel exemple pour l'Afrique aujourd'hui en matière de recherche, en matière de développement, en matière de démocratie. Parce que nous avons été ce pays qui a réclamé son indépendance bien avant les années 60. Mais tous les autres pays sont presque en avance. Regardons-nous, sortons dans la démagogie. Sortons dans l'ethnocentrisme. Sortons dans ces problèmes de querelles inutiles. Faisons la promotion des fils qui sont capables de nous donner du bonheur afin de sauver ce pays. Et comme ça, nous fêterons un jour notre indépendance dans la fierté. Mais pour le moment, en voyant l'état de la pauvreté de nos citoyens en Guinée, en voyant la division ethnique en Guinée, en voyant le manque d'infrastructures, en voyant le manque de routes, manque d'eau, manque d'hôpitaux dignes des noms dans le pays, ça m'indigne et ça m'indigne et ça m'indigne que la joie de fêter le 64 ans d'indépendance de mon pays ne devrait pas être à plus de 30%. Oui, il y a Eka Kizaki, reconnaissons, mais il y a encore plein de mâles où des Guinéans ne peuvent même pas s'acheter des plats de riz par jour. La majorité se trouve dans la souffrance, dans la pauvreté. Oui, c'est ça aussi le Guinéan. Au fait, il est fier dans sa souffrance. Il est fier dans cette pauvreté. Il est fier dans cette division ethnique. Il est fier dans cette manipulation politique. Il est fier dans tout ce qui se passe aujourd'hui, qui ne lui donne pas une meilleure vie. Oui, c'est ça aussi le Guinéan. Bonne fête à tous et à toutes. Je suis loin d'un saboteur, mais quelqu'un qui voit mal les choses s'est passé dans mon pays. Et je me dis, non, ça nous manque. Regardez quand les Américains disent, nous fêtons notre indépendance. C'est dans la fierté. Parce que beaucoup sont tombés pour obtenir aujourd'hui. Et ils peuvent dire qu'ils sont fiers. Pourquoi? Parce que c'est gare à quelqu'un de toussaint, un Américain. Même en dehors de ce pays, tu auras affaire. Gare à un Américain. Doter la vie d'un Américain, tu finiras tes jours en prison. Mais chez nous, regardez comment ça se passe. Je donne juste un exemple. On note la vie des gens banalement. Et tout le monde est content. Les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Comme si rien n'était. On est fiers. Et au même moment, les autres sont en train de pleurer. Les leurs, je dis non. Oui. Bonne fête. De toutes les façons, bonne fête. À tous et à toutes. Voilà qu'à la chance de nos mentalités. Et que prochainement, que nous fêtons dans la fierté, notre indépendance. Nous aimons ce beau pays. Il nous appartient. Nous, la pression.